Musique La bibliothèque d'Aboncourt est le seul lieu culturel de cette commune de 360 habitants. Des bénévoles très actives la font vivre en participant à tous les événements départementaux comme les Insos-Livres et Noël de Moselle. Musique Dans le cadre de Lire en Fête partout en Moselle, ils ont réalisé une exposition rétrospective sur la Grande Guerre. Les bibliothécaires animent également des soirées jeux de société où près d'une cinquantaine de personnes viennent partager ce moment convivial. Bonjour à tous, Rive Gérald, le maire d'Aboncourt. Nous allons vous présenter les bénévoles de la bibliothèque d'Aboncourt. Marie-Josée, ça fait plus de 25 ans que je m'occupe de la bibliothèque. Régine, accessoirement, je m'appelle Cornabidouille. Et puis si vous venez lundi, vous verrez Cornabidouille en direct avec les enfants du scolaire. Et le doudou de Pierre. Bonjour, moi c'est Sabine et je m'occupe de la bibliothèque depuis plus de 20 ans. Voilà. Bonjour, moi c'est Maud et j'ai intégré l'équipe de la bibliothèque au moment de l'ouverture de la nouvelle structure. Et voilà, il y a deux ans, on est heureux de vous accueillir dans notre petite bibliothèque qui est très vivante. Nous avons une cinquième bénévole qui n'est pas là parce qu'elle travaille, c'est Valérie, qui tient la permanence du mardi soir. Et donc lundi, on fait quoi ? Lundi, on fait une enquête. Il s'agit de trouver qui a fait le bazar dans la bibliothèque. Lundi, on a le droit de faire le bazar et il faudra trouver qui ? Et devinez qui c'est, c'est Cornabidouille. Non, ce n'est pas le doudou. Le doudou de Pierre, il est important dans cette histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501